Yo tout le monde, c'est Cataclic. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Gwen The Witcher Card Game. Ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu, très longtemps que j'ai pas joué au jeu. J'ai envie de m'y remettre, j'ai envie de rejouer un petit coup. Alors aujourd'hui je vais vous faire une ou deux parties sur un petit deck Skillige qui est sur le site Team Méviathan Gaming, qui est le site que j'utilise pour suivre la méta. Pour moi c'est l'un des meilleurs sites pour suivre la méta. Donc c'est le deck tier 2 Patriarchal Fury. J'ai oublié le nom de la capacité. En tout cas c'est la capacité de mon héros préféré, Arnulf, le putricide. Donc ça c'est plutôt cool. Après vous savez que depuis un petit moment les capacités ne sont plus associées à un personnage car n'importe quelle capacité peut avoir n'importe quel personnage. Donc bon. Donc là on est parti pour une petite partie avec ce deck que j'ai essayé de vous le présenter. Vous voyez moi j'ai pas mis Arnulf d'ailleurs. J'ai mis la mutation de Sval Blood. D'ailleurs quand je suis revenu sur le jeu j'ai trouvé ça stylé parce qu'ils ont amélioré les textures sur cette créature. J'ai mis le skin blanc que j'étais allé chercher à l'époque parce qu'il me plaisait. Alors dans un premier temps il faut qu'on essaye de prendre la manche une avec des cartes si possible bronze. Donc celle-là ne sert à rien pour l'instant. Celle-là n'est pas très utile. Là on en a deux. Est-ce que c'est utile d'en avoir deux ? Je pense que c'est quand même plus utile d'avoir une envahisseuse. Il n'y en a pas une main incroyable. Mais au moins on commence. On va directement développer notre Drakkar. Et je pense qu'on va partir pour le protéger. Ça me parait plutôt bien. Et on va voir comment ça se passe pour notre adversaire. On joue contre monstre qui joue avec la capacité au doigt de sang. Je vous avoue que ça fait très longtemps que je n'ai pas joué au jeu. Depuis ma dernière vidéo j'avais un peu joué. Mais après j'ai vachement ralenti le rythme par rapport au cours et au boulot. Du coup là je me dis pourquoi pas réessayer un petit peu. Est-ce que je mets les deux maintenant ? Ça me parait une bonne option. Il n'a pas l'air de vouloir les gérer. Après je ne pense pas qu'il va jouer ses deux larves directement. Donc ça ne devrait pas taper sur l'armure. Voilà. Ça va taper sur le garquin. Qu'on va pouvoir peut-être aller chercher avec autre chose. Je vais poser mes amicrailles de spadassin. Ça va parfaitement bien comboter. Donc c'est parti. Là voilà. Vous voyez on a pas mal de points d'avance. On a dépensé que des cartes bronze. On a fait un petit setup qui permet d'infliger des points de dégâts et de récupérer ses points de dégâts en termes de points sur le spadassin. C'est plutôt forte. Bon j'avoue que c'est un nerf sur le spadassin. Quand je suis revenu sur le jeu j'ai constaté qu'il y avait un certain nerf par rapport à sa capacité d'époque. Mais on peut quand même l'exploiter et avec ce deck il est facilement exploitable je trouve. Voilà. Vous voyez parfaitement comment je l'exploite. Là je vais mettre le deuxième tout simplement et je pense qu'on va laisser le jeu se faire tout seul. Je n'ai pas besoin de développer plus. Ça se trouve mon adversaire va totalement passer. Je suis à sa place je passe. Je n'ai pas forcément envie de pousser parce qu'il sait que sur le long terme là il va prendre énormément... enfin ça va être difficile pour les rattraper. Il sent le proto-noctubre que j'ai toujours eu mal à dire. Mais il arrive à prendre pas grand chose. Donc bah moi c'est simple ici. Je vais simplement passer. Pourquoi je vais passer ? Est-ce que j'ai envie de jeter une autre carte ? J'aurais envie de jeter un âme crée de guerrier mais je me dis que c'est pas utile. Je me dis qu'il va avoir beaucoup de difficulté à revenir sachant que là j'ai une combo à 4 points. Donc il passe également. On passe à carte égale. Du coup est-ce que moi je vais pousser la manche d'après ? Je sais pas. J'ai une manche. On va tous les deux commencer à 9 cartes. Je peux en jeter deux, voir s'il y a du répondant. Je peux en jeter deux fortes pour qu'il en jette une de plus pour avoir un carte advantage. On va essayer de la jouer comme ça. Alors ici j'ai pas envie d'avoir ça en main. J'ai envie de préparer ma main finale. Cette carte-là est plutôt intéressante. Cette carte-là aussi. Actuellement elles ont le même pouvoir. Je me dis que ça serait... Non, on va la jeter celle-là. Donc là on va poser ça. On va voir comment ça va se passer. On va poser ça pour le moment. Je vous avoue que j'adore les textures. Après je joue en qualité ultra basse. J'ai un PC portable un peu nul. Enfin il est pas nul du tout. Mais il est pas du tout fait pour le gaming non plus. Là c'est assez mal joué de sa part. Mais moi ça me va très bien. Du coup on va partir sur le guerrier. Et je pense qu'on va tout simplement passer. On sera quand même au-dessus des points. À moins qu'il utilise son 2-100. Après vu que ça fait longtemps que je n'ai pas joué, on est rang 20 les potes. Je ne vais pas vous mentir. À ce rang-là, ils ne savent pas encore jouer à la perfection. Là ça me fait plaisir. Il a fait une grave erreur. Donc comme je vous disais juste avant... Excusez-moi de passer du cocaire. Ah, un petit bec de texture. Là la main passe au-dessus de la carte. Je joue en qualité basse parce que j'ai un rendu pas ouf. Ça se trouve que vous entendez le ventileau qui tourne derrière. J'essaie de régler ce problème. Ok, il claque le gain. C'est ce qu'il fallait faire. De toute façon il doit rattraper les points. Est-ce que moi je le lance ? Je me dis que j'ai pas mal de cartes. Je me dis que... Regardez. Qu'est-ce que j'ai comme carte orc qui va me manquer ? Il va me manquer le Harald mais que je peux aller parfaitement chercher. Le Totem, bon, ça m'ennuie. Ça le va bien. J'en ai pas spécialement besoin parce que j'ai toutes mes cartes ici. Et avec l'aigle de sang, je vais facilement aller chercher la carte que je veux. Est-ce que j'ai une bonne carte bronze ? Oui. J'ai tout simplement mon Handcrate Spada 5 qui est très très bon. Donc ici, je pense que je vais aller chercher la... On va pousser. On va pousser. Dans le pire des cas, on va garder nos meilleures cartes en main. Du coup, ça on va pas le jouer trop vite. Par contre, je n'ai plus de vaisseau. Du coup, la flotte de pierre est une carte totalement morte. La carte de pierre est une carte totalement morte. Ici, je pourrais parfaitement prendre... C'est quoi ? On va tenter ce move. On va tenter ce move dans le sens où ça enlève beaucoup de points. Là, il va falloir qu'il pose 12 points. Si je dis pas de bêtises, ça va être compliqué en une carte. Donc, il y a des chances que je passe au tour d'après. Je sais pas si je pousse ou si je passe. Si je peux avoir une carte davantage, je passe. Sinon, je pousse. Parce que moi, dans ma main, j'ai quand même une carte morte. Ok, il envoie Goliath. Donc, il va forcément claquer au moins une de ses capacités. Il est obligé. Sinon, il se met dans une position... Bon, ben voilà. Ben, moi, je vais simplement passer ici. Donc là, j'ai poussé l'adversaire à jouer une carte en plus. C'est ce qu'il faut que vous fassiez. C'est pas compliqué. Le deck est franchement cool à jouer. Bon, tier 2, j'ai pas suivi la méthane du tout. J'ai vu que les tier 1, c'était des decks Royaume du Nord, mais j'aime pas la faction Royaume du Nord. Ma faction préférée, ça reste Skellige. Parce que j'adore l'univers viking. Donc, voilà. De toute façon, franchement, c'est l'univers. Et puis voilà, les cartes, je trouve qu'elles ont un putain de design. J'adore les ours. Donc, méga cool. Monstres, monstres, j'apprécie énormément aussi. A l'époque, sur la Gwent Beta, j'adorais monstres d'ailleurs. J'adorerais tellement... Je vous sortirais tellement de vidéos si le Gwent Beta revenait au goût du jour. Mais bon, je sais bien qu'il reviendra jamais. Est-ce que j'ai envie de garder du contrôle ? Pas deux. Ça, c'est plutôt cool. Mais du coup, la décoction va me chercher n'importe quel guerrier. Donc, ça va me chercher tout ça. J'aimerais bien essayer de gratter le totem. Est-ce que je jette un... C'est quoi ? C'est de contrôler ? Ou... Un peu de contrôle ? Ça fait pas de mal. Est-ce que j'ai du contrôle en main ? Oui, j'ai quelques contrôles en main. On va jeter ça. Ok. Ok, ça va jouer maintenant. Il commence. J'ai une carte d'avance sur lui. Même deux, entre guillemets. Dans le sens où moi, je jouerai... Quand lui, il aura fini de jouer, moi, j'aurai encore deux cartes à jouer. Il commence directement par développer une grotte. J'ai totalement oublié de jeter la flotte des pierres. Alors, ça, c'est un beau misplay de ma part. J'ai totalement zappé de jeter cette carte. Vu que je parle, je n'y ai pas pensé. Donc, j'ai une carte morte. Donc, en fait, je n'ai pas vraiment de carte d'avance. Est-ce que je la jette ? Est-ce que je la jette pas ? Est-ce que je la prends en considération maintenant ou non ? Je ne sais pas trop. Est-ce que je fais ma décoction ? Décoction, je peux aller chercher un guerrier. J'ai elle qui met 7. J'ai lui qui met 8. J'ai lui qui peut mettre 2. Et j'ai quoi comme raid ? 2. Ça va me chercher la guerre des clans. La guerre des clans qui va me permettre d'aller jouer une unité à 4 depuis mon cimetière. Franchement, on va juste poser ça pour le moment. On va poser ça. On va rester soft. On ne va pas partir dans des plaies astronomiques. J'étais en train de pointer, donc, des copions. J'enlève 2. Je vais chercher lui. Ça met 4. Lui va me jouer la guerre des clans qui inflige 2. Et je peux jouer donc lui qui va mettre 6. Ah, c'est plus rentable. Qu'est-ce qu'il m'a fait de boule ? Oh, il m'a fait piocher ma plus petite carte. Et donc, lui aussi, il a pioché sa plus petite carte. Ok, ça ne me dérange pas du tout. Ça ne me dérange pas. Est-ce que j'ai des cartes à poser sur le long terme ? Oui, j'ai ça. Il faut que je pose assez tôt pour bénéficier de ses boosts, de sa rentabilité. Après, hormis ça, je n'ai pas vraiment grand-chose à poser. Est-ce que j'arrive de le poser maintenant ? Il faudrait que j'expose une unité qu'il ait besoin de contrôler. Donc, on va poser ça. On va voir. On va voir. Pour l'instant, il y a des devants en termes de points, mais pas oublié non plus que j'ai le patte Arnulf, qui reste bien au chaud ici. Qui est plutôt pratique pour avoir une soif 203. Assez facile. L'Arnulf, qu'on va souvent combiner avec le Heimdal pour ajouter des unités, pour ajouter des points de dégâts. Non, mais c'est tout simplement pour éliminer, pour faire un combo à 19 points. Ce qui est loin d'être nul. Ici, avec une soif 203, par exemple l'Arnulf, je pourrais changer l'état à 14. Donc, c'est un meilleur play encore. Ça, ça va se transformer. Je n'ai pas l'impression qu'il ait du contrôle. Au pire, s'il a du contrôle, c'est pas grave. On va y aller, il faut qu'elle reste le plus longtemps possible sur le board. Elle va faire ses petits points de dégâts. Si elle est trop longtemps, elle va se faire plaisir. Donc moi, ça m'arrange très bien. Lui, c'est coup mortel ou soif de sang. Il ne faut pas oublier. Donc j'ai un coup mortel sur ici, depuis tout à l'heure. Donc ça, ça me va plutôt bien. Ça, c'est bien chiant. Ok, bon, là, on voit parfaitement. Ça, c'est le move du débutant. Pourtant, il a des trucs, je ne comprends pas. Mais là, il vient de faire un move ultra stupide. Il avait juste à faire ici. combat en rapproché saignement. Ben ouais, mon pote. Le jeu ne dit pas que ça ne sert à rien. Je ne sais pas, le jeu devrait lui dire que ça ne sert à rien, vu qu'il y a voile et tout. Moi, bon. Moi, ça m'arrange un peu. Donc on va tenter le move que j'ai dit tout à l'heure. Donc le move, c'était ça. Avec ça, en combat rapproché. Ensuite... C'est quoi, dévotion ? Dévotion, dépêche, c'est vrai. Le jeu départ ne contient aucune carte neutre. Je n'ai pas de carte neutre. Donc ça devrait marcher, non ? Bryce. Lui, il arrive en jeu. Est-ce qu'il y a un nom ? Pas spécialement. Je peux le poser où je veux. Et ça tue. Ben ça va marcher. Et du coup, j'ai mis combien ? J'ai mis 2, 4, 6 et 6, 12. J'ai fait un play à 12. Ça m'a permis de me rapprocher pas mal de mon adversaire. Vous voyez, on le colle. Et en plus, on a une carte d'avance, toujours. Il pose la bête un peu tard, mais après, il avait besoin de prendre l'avantage avec l'os raid. Mais il avait déjà l'avantage depuis un moment avec le catacan. Ok. Bon, ça c'est une carte qu'il va falloir que j'élimine assez rapidement. Donc, pour éliminer cette carte, on a plusieurs autres. Soit on l'affaiblit. On peut l'affaiblir avec un Skurdal et le finir après, avec une charge par exemple. On peut le laisser grossir et dans tous les cas, la charge ira le prendre. Après, la charge, on sait que dans tous les cas, je peux trouver une soif de 103. Ça, il n'y a pas de soucis. Donc, est-ce qu'il faut que je me pose la question ? Je ne pense pas. On va partir sur ce play. Et on va jouer tout simplement notre Ancrate Spadasin, qui va profiter, voilà, tout d'abord de ce boost là, puis de ce boost là. Puis on a d'autres guerriers à jouer, donc lui, il va encore afficher des points de dégâts. Franchement, mon deck est plutôt qualitatif. C'est un tier 2, mais c'est en haut du panier du tier 2 selon moi. Franchement, je m'y kiffe plutôt bien. J'ai fait environ, je ne sais pas, peut-être 3 ou 4 parties pour l'essayer avant. Je n'ai pas fait une seule défaite. Parce que voilà, il fonctionne très bien. Ok, ça a été changé. Je ne crois pas que c'était ça à l'époque quand je jouais. En tout cas, c'est plutôt intéressant. À moins que ce soit tout simplement lui qui... Ah non, c'est lui qui posait tous ses saignements avec lui. J'ai dit de l'adop, moi. Combien ça ? Ah non, 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 d'accord. Oula, j'ai failli passer, excusez-moi. J'ai posé mon doigt sur la touche espace. Qu'est-ce que je fais ici ? Qu'est-ce que je fais ici ? Franchement, je n'ai aucune idée. On va continuer, tranquillement, on va... On va laisser cette création. Je ne comprends pas pourquoi il a mis ça là-dessus. Vous pouvez le mettre sur autre chose ou pas ? Non, tu dirais, il ne pouvait pas le mettre sur grand-chose d'autre. On aurait pu le mettre sur le va-billard, au moins c'était sûr de le tuer. Parce que dans tous les cas, il va monter à 10. Donc, pas très utile. À moins qu'il avait un autre play à faire avant. Après, c'est vrai que... Non, il pouvait le faire après. Parce que ça se lève dessus, on ne pressait pas. Enfin, son saignement ne pressait pas. Ok, et j'ai une carte... Bon, ça c'est une carte très low cost. Si j'ai posé du marion, j'ai 3 points de dégâts à la place. Ok. Ça tape là. Voilà. Il a fait un play à 10 malgré tout. Donc, je pense qu'il a rentabilisé au maximum cette créature. Moi, est-ce qu'il y a une créature que j'ai envie d'aller chercher ? Toujours pas. Non. Est-ce qu'on va suivre au niveau du score ? Oui. On s'en sort plutôt bien. Il n'a pas la valeur à grand-chose pour gérer. Est-ce que j'ai envie de jeter ça pour voir si à l'avenir je peux le gérer ? Oui, on peut aller chercher une soif de sang peut-être. Qui est proche ? Lui il est proche. Lui il est proche d'avoir, d'être blessé. Le reste va être compliqué de blesser. Donc, on va aller chercher ça. Ça, je peux blesser ces créatures-là, mais... En fait, je l'ai tué à terme. Il a un deck vraiment, tu sens qu'il débute un peu quand même. Tu sens qu'il débute parce qu'il ne joue pas des cartes de ouf, on ne va pas se mentir. Quand tu joues ça pour aller chercher ça, quand tu joues des créatures-là pour aller chercher un écurate, c'est pas très calif. Certes, je suis derrière en termes de points, mais lui il n'a plus qu'une carte, moi j'en ai 3. Et j'ai toujours ma capacité. Donc, en fait, je suis totalement au-dessus. J'ai pas la soif de sang encore. Est-ce que je claque le Heimdall ? Non. Je ne pense pas. On va peut-être tout simplement jouer le Scordal. Et où est-ce que je joue mon Scordal ? On va le mettre ici. On va le mettre ici. Ah, par contre il a tué, donc là j'ai plus soif de sang, merde. J'aurais préféré qu'il tape autre chose. J'ai vraiment une chance sur 9, qu'il tape la mauvaise créature et il l'a tapé. C'est génial. Et il joue une arachas cuirassée. Dans une durée tu vends à sa force initiale. Ok, c'est pas le genre de carte que tu es censé jouer tout à la fin, s'il y a du saignement. Tu sens que l'adversaire est débute. Bon, c'est pas grave. Je sais que forcément je ne vous montre pas un gameplay contre des pro-players machin et tout. Mais moi mon but c'est de partager le deck. Je ne suis pas un pro-player. De toute façon je n'ai pas que ça à faire. Je joue pour me faire plaisir. Et bien si on va peut-être poser Hamdal. Est-ce que je le pose en haut ? Ouai. On peut le poser en bas, on s'en fout. On peut le poser en bas comme ça. Lui, il va prendre. Elle fait son job genre là. Voilà. Je termine le tout. On va attendre, il y a des boosts en faisant. On va poser Hamdal pour être sûr. Allez. On se fait un petit kiff. Voilà, on pose Hamdal pour être sûr. Mais même sur Hamdal, on aurait gagné à carte égale. Sachant qu'on avait une carte morte. Après, je n'ai pas envie de juger l'adversaire. C'est un débutant. Moi, je suis en 20, il est en 20. Sauf que moi, j'ai beaucoup plus joué à l'époque. Et je me souviens de comment il fallait jouer. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah, je vais quand même vous montrer le deck. Je me dis que voilà, il faut le montrer le deck. Il faut avoir un petit aperçu. Vous voyez, j'ai tout supprimé. C'est vraiment mon seul deck. Donc voilà, une fureur patricide. Un petit avantage tactique. Des cartes bronze classiques. On va dire que c'est le paquet classique. Et puis après, vous avez vu de façon un game. Pas compliqué. Pas trop compliqué à jouer. Essayez de prendre la machine avec les cartes bronze. Pourquoi pas saigner. Et puis finir. Essayez d'avoir avec le 200 assez rapidement. Soit manuellement. Soit avec le Vabjorn. Et après, ça découle. Ça découle. Pas oublier de jouer les vétérans assez tardivement. Pour qu'ils... Pour qu'ils grossissent. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez... Qu'est-ce que vous voulez voir. Ciao !